Les 20 premiers qui vont s'inscrire, c'est aussi un test pour savoir si les gens sont pas intéressés, parce qu'on sent tout de même 15 euros à débourser, sachant que la place est à 17 euros. 20 ans de tarif plein, mais le Fénix fait le tarif abonné pour tout ce qui est bon. Donc le tarif abonné est de 17 euros, mais nous on fait 15 euros pour que ce soit le crachif, il faut remonter et être plutôt accessible pour pouvoir quand même découvrir une structure qui est quand même assez chère, question de place. Et s'il y en a 20, un bus, c'est gênant ? C'est un bus, c'est un minibus. Un minibus ? Oui, c'est pour ça qu'il y a un place aussi, mais dans les parcs de place, il y a un minibus. Voilà, s'il n'y a pas de remarque particulière, on va le passer au vote. Rien à ajouter, alors il y a des avis contraires, des abstentions, je vous remercie. Le point suivant, toujours, mademoiselle Coquelette. Il s'agit du contrat de pro-réalisation pour le spectacle Sardou 100% live. Donc la société EZO, pro-démoins, organisation, propose à la commune de Quibrochins une représentation du spectacle Sardou 100% live. La représentation aura lieu les 19 et 20 mars 2016, au concours de l'accord de rive du Chambroise à Quibrochins, avec une heure de passage fixée à 20 ans. Cette prestation ne donnera pas lieu au versement d'un prix. La contrepartie de la commune du spectacle est constituée par la mise à disposition des lieux. La proposition de représentation, c'est l'objet d'une convention qui mentionne les droits et obligations de la société et de l'organisation. La convention est en annexe. Donc la mairie propose la salle de la forderie, plus le podium, les dames en vente et quelques boissons aux artistes pendant la semaine. Donc il est demandé au conseil municipal de bien pouvoir appuyer la conclusion du contrat de pro-réalisation, les obligations préférentes, notamment la mise à disposition du projet de la forderie, en contrepartie de l'offre et des représentations Sardou 100% live, et d'autoriser M. le maire à signer ce contrat, ainsi que tous les documents affaires. Les remarques particulières, oui. Concernant cette délibération, donc c'est pas sur le spectacle, bien entendu, je voulais savoir par rapport au contrat de pro-réalation, est-ce qu'en dehors de ce type de contrat, est-ce qu'il y a des frais engagés par la ville, donc coût de gestion des lieux, de gardiennage supplémentaire, parce qu'il serait bien pour ces spectacles qu'on ait une vision un peu de l'investissement financier de la ville par rapport au gardiennage, à la mise à disposition de personnels communaux éventuels, s'il y a une fiche technique supplémentaire pour l'aménagement de la salle, et également par rapport à la SACEM, puisque je pense que la ville doit s'acquitter des droits de SACEM, et puis par rapport également aux frais de publicité engendrés pour faire venir, bien sûr, la jauge de spectateurs pour ce spectacle. Et ma deuxième question, conseillerait éventuellement la répartition au niveau des coûts, par rapport à comment va se redistribuer les entrées, puisque c'est précisé dans ce contrat que l'organisateur, donc en l'occurrence la mairie, et le producteur, en l'occurrence ESO, doivent répartir la recette de la billetterie, avec un montant, donc c'était 3200 euros, donc si c'est inférieur ou supérieur, comment se fait cette répartition, puisque c'est pas précisé. Et puis ma deuxième question, dans ce set, ça va, parce qu'on s'est rendu compte à l'écoute, que la société ESOPRODE a carboné beaucoup, est-ce qu'il y a une mise en concurrence également sur ce type de contrat, de co-réalisation ? Est-ce qu'il y a une mise en concurrence éventuelle par rapport à ce genre de société ? Parce que bon, c'est pas le spectacle qu'on met en cause, mais c'est savoir, est-ce qu'on peut faire une co-réalisation avec d'autres sociétés qui seraient susceptibles de répondre à cette demande ? Alors après, il faut voir, j'ai pas avec moi le tableau des marchés publics, de services, mais est-ce que le coût ne dépasserait pas les 25 000 euros hors taxe, 24 999 euros hors taxe, par rapport à ce genre de prestations ? Merci pour toutes ces questions, moi aussi, je dois avoir des questions à reposer jusqu'à après ce sujet, parce qu'il y a des choses, je comprends pas, il y a une question, mais je comprends pas dedans. Pour revenir dessus, je pense que le contrat de co-réalisation est quand même assez clair entre nous, que ça soit sur l'argent. Premièrement, l'article 5, 1e, les dispositions particulières. L'hébergement d'une personne est à la charge du producteur. Et zopron, la ville sort en rien. Première chose. Les repas sont à la charge de la co-réalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'histoire du spectacle, généralement, je le faisais aussi avec des copies de fond, on fait un petit buffet, mais quand je dis repas, c'est des petites navettes, une boisson, etc., on s'en va pas manger dans un restaurant étroil ou quoi que ce soit. Donc c'est une participation de la part de l'équipe de production, une participation de la part de l'organisateur. Donc ça se fait sur d'autres événements, on l'a voté tout à l'heure, avec du personnel ou des agents ou des artistes qui sont intervenus sur la pêche-compétition tout à l'heure au marché de Noël. Rien de spécial. Je vois que M. Larsard a des choses à dire avant que je laisserai la parole. Je crois que c'est clair, c'est écrit sur le contrat. Les boissons, elles seront à la charge de la co-réalisation, encore une fois, à 50-50. Le transport, c'est le producteur qui le prend à sa charge. Le catering, le catering, c'est toute la partie. Les glisses, etc., tout ça. Et mise en place par la co-réalisation. Alors forcément, puisqu'on met à disposition une salle, il faut une petite loge qui se fait dans les vestiaires. Alors forcément, le chauffage, l'eau, l'électricité, c'est à la charge de la ville. Maintenant, on va peut-être installer des sous-compteurs, on a que ça à faire avec le budget en fait. On a que ça à faire avec l'argent public, c'est d'installer des sous-compteurs pour savoir pendant 5 heures ce que ça va coûter à la ville en charge supplétive, un spectacle comme celui-là. Ça, c'est une chose à réfléchir. Effectivement, c'est une bonne idée. Vous venez de la donner, je pense qu'il faut avoir les filles du four. On a obligé des services techniques à rajouter, c'est très intéressant. Les invitations, elles sont à la disposition du producteur. Donc c'est la ville qui émet un certain nombre d'invitations, comme sur d'autres pétales. Généralement, l'ensemble des élus, et puis on met les invitations à des élus des communs voisines, et puis à différents, aux députés, aux parlementaires, aux conseillers départementaux, aux conseillers régionaux susceptibles de venir. Donc voilà un petit peu sur le sujet. Je pense que tout est clair. Après, sur les caisses... Article 2, le prix. Vous avez le ticket, quand on vous a dit 3200 euros, on s'est marqué tout. Les coûts de production, salaire, chaque des artistes, ils savent 3200 euros au maximum, inférents au bon déroulement du spectacle. Le producteur prendra en charge, c'est-à-dire les organisations, les coûts techniques de la représentation, coûts salariaux des techniciens et du matériel. C'est-à-dire que tout, c'est clair encore une fois, tout le matériel et les techniciens qui sont là sont pris en charge par la réalisation. La commune ne met rien. Alors effectivement, il faut monter un gros job et il faut mettre 200 d'algonbantes. C'est les ouvriers de la vie qui font. Je vous rappelle une chose, que le podium, ça ne peut être que les ouvriers de la ville, puisque les ouvriers de la ville sont habilités par le tour au veritas pour monter un podium. Et quand la décidence, il n'est pas fait par les ouvriers, il n'est pas monté par les ouvriers de la ville, la responsabilité du maire est engagée. Je ne voudrais pas prendre ce risque-là parce que j'ai envie d'être votre maire pendant quelques années. Ça, c'est une chose. En dessous, c'est écrit que les coûts de production sont en termes de 3211 euros. que si la recette est inférieure à ces 3211 euros, le producteur supportera seul le déficit. Donc ça veut bien dire qu'il y a un engagement de la part. Puisque nous sommes en co-réalisation, il faut bien que les entrées soient distribuées et pour le producteur et par l'organisateur. C'est écrit Marceau Blanco. Alors vous me dites, écoutez, vous ne savez pas dire. C'est écrit dans l'article 2. Je ne comprends pas votre question. Je ne comprends pas votre question. Je ne comprends pas votre question. Il n'y a pas d'avis. Il ne verse pas un euro au producteur pour se specter. Non, il y a quand même des frais engendrés. Je vois l'article 7, l'organisateur aura sa charge de la publicité, la promotion de la fichasse. Il avait quand même engagé des frais là-dessus. Également, il y aura d'autres... L'organisateur aura la charge de la déclaration d'être non. Ça s'est, on en a parlé. La mise à disposition de la scène conforme à la fiche technique est exclusivement à la charge de l'organisateur. Je pense qu'il y a... S'il manque par exemple du matériel, vous allez quand même le louer. Oui, bien sûr. Ah oui, ou bien... Alors c'est un spectacle qui va coûter 30 000 euros, qui est le roche. C'est ce que vous voulez qu'on dise. Moi, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que le contrat est clair. Moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. Le fond de ma pensée, c'est qu'à un moment, c'est qu'un roman, ça vous embête parce qu'on met mille personnes dans la salle. Les gens sont contents. C'est pas ça le problème. Et qu'il faut aller... À chaque fois qu'on vous pose des questions, vous vous offusez... Non, mais le contrat est clair. On pose des questions tranquillement. On attend des réponses. Il n'y a pas question de faire quelques polémiques. On pose des questions. D'accord. Ok. Et Mme Disgard, tu me poses une question et M. Larsin après. Il y a des conseillers aussi, hein, qui peuvent intervenir si une bonne chose suit. Mme Disgard, c'est à vous. Alors, c'est pour comprendre, hein. J'ai vraiment une question. Donc, un contrat de co-réalisation. C'est quoi un contrat de co-réalisation ? C'est la fourniture d'un spectacle pris en main d'un producteur à un organisateur qui suppose un contrat avec le versement d'une somme en contrepartie. C'est ça un contrat de réalisation. Donc, dans ce contrat, logiquement, doit apparaître, et c'est ce qui a été fait, doit apparaître le prix des places qui, d'ailleurs, là, article 4, est fixé à 5 euros. Donc, vous avez effectivement convenu du prix des places. Et d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi c'est seulement après qu'on ait approuvé ce contrat que vous allez faire voter le prix des places puisqu'elle est déjà mentionnée dans le contrat. Et c'est normal, c'est un contrat de co-réalisation. Donc, vous devez faire des offres et les offres doivent être acceptées d'un côté comme de l'autre. Donc, pour garantir les recettes, justement, vous devez préciser la capacité de la salle de manière à ce que le producteur sache à peu près à combien va pouvoir s'élever les recettes. Donc, là, en l'occurrence, vous dites 1 000 places. Et logiquement, dans ce genre de contrat, doit apparaître le quota du reversement des recettes. Donc, en article 2, en article 2, apparaît donc que vous... Donc, vous êtes en train de nous dire que c'est gratuit, bien sûr. Donc, ça veut dire que EZOBROD va payer 3 211 euros l'artiste avec le salaire, les charges, et qu'il va également prendre à sa charge le montage de la scène, c'est-à-dire, ça peut représenter, on a vu des factures des ondes, ce montage avec les éclairages, la sonore, tous les lèvres et tout ça, ça peut représenter entre 2 500 et 5 000 euros. Ça veut dire que c'est EZOBROD qui va prendre tout ça à sa charge. C'est un petit peu... Enfin, c'est... Quelque autre partie... Enfin, je ne comprends pas pourquoi il nous fait ce cadeau de payer le salaire de l'artiste, 3 211 euros, et de payer également l'aménagement de la scène qui a un coût à peu près de 2 500, avec en plus plusieurs jours de travail pour ces gens, parce que je crois que pour l'OC Jérôme, l'équipe d'EZOBROD, elle doit travailler pendant 3 jours. C'est ça ? C'est ça ? Voilà. Alors, pourquoi EZOBROD nous fait ce cadeau qui a un coût supérieur à 8 000 euros et sans que nous, on n'ait rien à payer ? Moi, ça marche, je m'interroge. Voilà. C'est pas mère Thérésa, parce que les recettes... À ce moment-là, parce que les recettes... Vous voyez, on va le voir aussi. Les recettes liées à la billetterie sont assigéties. Vous le savez, la TVA, quand on met en place une action culturelle. Donc, voilà, on se pose des questions sur la rédaction de ce contrat. En plus, on vous a réclamé donc l'affiche technique. Vous nous avez répondu, M. le maire, qui ne n'en avait pas. Or, dans ce contrat, on nous demande de retourner le contrat signé accompagné du contrat technique que vous ne nous avez pas donné parce que vous nous avez dit qu'il n'existait pas. Et on vous demande également de signer ce contrat à la page 4 alors qu'il n'y en a que 3. Donc, je pense qu'il manque une page. Je vais donner la parole à M. Larcin, je crois qu'il a demandé. Et simplement pour revenir sur un certain nombre de choses, vous vous dites, il y a un loup. Et non, il n'y a pas de nom. Pourquoi une entreprise ? Pourquoi une entreprise ? Pourquoi une entreprise viendrait payer des artistes, des techniciens, enfin, viendrait faire un spectacle gratuitement à Thierry Rochat ? Enfin, voilà, avec une prise de risque financière. Elle sort cet argent. Je vais vous expliquer simplement pourquoi M. Larcin vous le dira, parce qu'il y a un moment dans le spectacle aussi. puisqu'à un moment, l'objectif, l'objectif qui est fait dans ce contrat de coréalisation, c'est que, que ce soit... C'est Jérôme, l'année dernière, que vous avez longuement contesté, si... On a vu le résultat. Les gens étaient vraiment très... Il n'y avait pas beaucoup de monde et puis les gens étaient très déçus du spectacle. Il y a 5 ans, il y a 5 ans ? Je ne sais plus, à combien ? 950. Mais pour revenir dessus, pour revenir dessus, sur ce sujet-là, sur le Cégérôme, vous l'avez lentement contesté. Pourquoi ? On ne propose pas un spectacle gratuitement. Parce que simplement, l'objectif est de coller le spectacle. Ce sont des premières. C'est-à-dire que le but d'une société de production est d'offrir des spectacles, enfin, de proposer des spectacles à des collectivités, à des CE, à ce genre de choses. Et que pour réaliser ces spectacles-là, il faut bien, à un moment, caler le son, l'éclairage, les musiciens, les chants de la vidéo quand il y en a, les effets pyrotechniques quand il y en a, en condition réelle, c'est-à-dire dans une grande salle. Parce qu'une société de production n'a pas forcément et ce que nous possédons vient la salle de la corderie. Le contraire est donc simple. La ville met à disposition, et c'est clair, noir sur blanc, une salle de sport, l'installation d'une scène et de la boquette pour protéger le sol parce qu'on prend soin quand même de nos équipements sportifs, du personnel pour monter le podium et je vous ai dit pourquoi il pouvait le monter et c'est-à-dire qu'il devait le monter et il a se biquet-là et les fluides parce qu'il faut qu'il y ait un peu de chauffage et l'éficité. Soyez rassurés, c'est d'éclairage à l'aide. Tout le charge sur une prise électrique, ça ne consomme pas. Mais que je vous explique aujourd'hui le fonctionnement. Pourtant, la société, ça lui permet de caler le spectacle, que les musiciens soient en production réelle, que la société fasse des photos, des vidéos pour réaliser ses plaquettes commerciales qu'elle pourra ensuite vendre à d'autres collectivités. L'objectif est juste là. Il n'y a pas d'intéressement sur les recettes. Tout à fait. Alors faites ça à contrat de co-réalisation, faites un contrat de prêt-de-salle. Vous prêtez uniquement votre salle de la corderie. Mais si demain vous avez un contrôle... Un contrat de co-réalisation. Mais non, je ne suis pas d'accord. C'est... Je n'ai pas d'un sens. Il y a des règles à respecter. Alors, M. Larsin, il y a peut-être une chose à dire et après, je demande à M. Coisi. Vous semblez... Je rappelle encore une fois un guise-mère. Le poste de DGS est toujours ouvert puisque vous êtes juriste. On ne sait jamais. Vous pourrez peut-être nous éclairer... Je ne suis pas juriste, mais... Ah si, vous vous écoutez, vous êtes juriste. Par la force des choses, je me renseigne, je prépare mon renseigne municipale, c'est tout. Vous nous mettez des contrats de co-réalisation. Changez-moi les mots. Allez, il y avait M. Larsin qui avait demandé la parole. Allez, je lui laisse la parole. Non, non, vous vous accusez d'être... Non, non, vous êtes encore en train de porter des jugements... Mais la parole est terminée, Mme Bisgand. Encore une fois, comme d'habitude. Mais franchement, je vais vous dire une chose. Vous n'avez même pas de respect pour l'institution d'Ipouze. Le nombre de personnes dans la rue qui m'interpelle par rapport à votre comportement, c'est vraiment honteux pour l'image de la vie. Franchement. Allez, M. Larsin, la parole est... Non, 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 que voulez-vous dire par là ? Allez, M. Larsin, c'est bon. Mais c'est une amie personnelle. Si vous le souhaitez. Allez-y. Comment vous allez vous dire ? Oui, voilà, je ne vois pas ce qui vous gêne quand un croc fait une... enfin, expose un produit, il a besoin d'une salle. Lui, pour lui, ça lui fait une publicité. ça lui fait une publicité. Je ne vois pas ce qui nous oppose même à aller voir combien ça peut coûter à installer un podium ou à quelque chose comme ça. Il ne faut pas vouloir le verre et l'argent du verre. Après, réceptionner les artistes, on le fait même quand on paye un spectacle. Donc là, je ne comprends pas votre attitude. si vous ne comprenez pas votre attitude, je vais vous poser une question. Si c'est désintéressé et si la compagnie se fait de la publicité, et c'est tout à fait loin de ce qu'il dit, on ne va pas retrouver des factures supérieures à 25 000 avec la même société sur la ville le février prochain puisque c'était de manière désintéressée et pour se faire de la publicité de la promotion. Vous êtes en train de sous-entendre que puisque Ezo met un spectacle de Vachui et Zé Doual, etc., que Ezo pour le reste des événements a le monopole quand il y a des prestations techniques louées à l'événementiel. C'est ça, entre guillemets, que vous nous dites. Eh bien, écoutez, M. Gaillet, ce conseil municipal est filmé. Je vous inviterai à déposer plainte ou j'irai déposer plainte moi-même sur vos propos puisque vous sous-entendez et vous remettez en cause ma légitimité ici sur le fait que la ville de Thiers-Rochat signe des contres exclusivités avec des entreprises en contrepartie de spectacle Vachui. Et je ne peux pas accepter en tant que maire d'être mis en cause sur ce genre de sujet. Sur ce genre de sujet. Mais si, vous le sous-entendez. Je le sous-entends mais je ne veux l'affirmement. C'est pour ça que je vous demande. On vous demande des précisions. Mais tout est clair. Tout est clair sur le sujet. Il y a un spectacle. L'idée du contrat de qualisation c'est de définir le rôle de l'un et de l'autre. Tout simplement sur ce genre de choses. C'est tout. Oui, oui, vous pouvez y aller. Sur ce genre de choses. Tout simplement, je pense que tout est clair. Je ne pose personne qui se pose des questions à ce sujet. Je pense qu'il n'y a rien de spécial. Enfin bon, voilà. La ville met en place plusieurs choses. Elle met une salle. Elle met une salle pendant plusieurs jours. Elle met un podium. Attendez, laissez-moi terminer. Deux minutes. La ville met une salle. Elle met un podium installé par ses employés. Elle met des bouquettes. Il y a un argent qui est là. Mais si ce n'est pas le spectacle, c'est les associations qui sont sur place. Il n'y a pas de charge supplémentaire. Il n'y a rien d'autre. On participe à un petit buffet, boisson, navette pour les artistes et je pense que c'est la moindre. des choses par courtoisie. Vous le faisiez aussi, on le fait aussi. J'ai retrouvé d'ailleurs des factures qui me posent question en 2012 et en 2011. Mais je ne peux pas faire des questions. On en parlera peut-être plus tard dans le cadre de l'homme. Mais sur ce...